salut les amis on continue sur la route des inouïs du printemps de bourges ce qui est très intéressant dans les inouïs c'est quoi c'est que on prend un artiste émergent et on l'aide à s'épanouir au fond on est dans la thématique du printemps un artiste c'est un petit bourgeon à l'intérieur de ce bourgeon il ya tout ce qui va le constituer donc les heureux élus sont des gens qui ont un fort potentiel et là on va parler de ceux qui ont réalisé ce potentiel elle s'appelle fishback elle a été lauréate en 2016 et elle arrive tout d'un coup avec un bagage sonore qui était inouï pour l'époque c'est à dire que elle va puiser ses sources dans la new wave des années 80 c'est quoi la new wave c'est les débuts d'électro c'est des machines et c'est ce qu'on entend dans sa musique l'exemple le plus typique ce serait your it mix avec annie lennox on sent qu'elle a cette influence là même si annie lennox elle est plutôt dans le grave alors que fishback elle elle est dans les aigus mais il ya une théâtralité il ya beaucoup de réverbération il ya de l'écho il ya des sons spatiaux très fort là il ya une ambulance c'est quoi la new wave des années 80 c'est une forme de théâtralité assumée c'est à dire qu'on va incarner un personnage on va produire une musique riche danse électronique avec une sorte de beat implacable avec cette batterie électronique on appelait la simence pipipi tout 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 elle l'assume elle est là on pourrait presque penser que le son est old school mais justement c'est la magie du revival c'est à dire qu'un artiste il a la capacité à aller puiser dans un son qu'on pourrait dire démodé et d'en faire quelque chose de neuf en accentuant chacun des défauts de cette musique par exemple beaucoup beaucoup de reverb et ben là elle en met plein des gros snaps bien synthétique qui cherche même pas imiter des vrais violons et le tout tout d'un coup prend une sorte de modernité alors la théâtralité elle la porte elle l'assume jusqu'à la tragédie grecque écoutez ce passage il ya carrément un dialogue entre le soliste et les coeurs dans le gospel on appelle ça call and response l'appel et la réponse dans la tragédie grecque c'est le dialogue entre le héros ou l'héroïne et le coeur qui représente soit la voie de la raison soit la voie de la cité on est en plein dedans pour ce qui est de l'écriture la semaine dernière j'avais parlé de aux deux aînes qui bossent à deux qui sont deux auteurs qui se confrontent l'un l'autre avec toute cette idée de bah de frotter son cerveau à l'autre quant à fishback elle elle fait écrire les autres et elle dit qu'elle aime ça et c'est rare en général quand on a un chanteur on a envie de dire qu'on fait tout elle elle dit moi je m'occupe des mélodies ça j'adore une certaine manière je suis une top lineuse le top liner c'est vous avez un playback et puis tout d'un coup vous trouvez tout de suite une mélodie par rapport à des harmonies ça c'est ce qu'elle aime faire mais pour le texte elle a l'humilité est peut-être la sagesse de confier ça à d'autres encore une fois on est dans l'image du théâtre avec un personnage qui est très fort et qui peut inspirer un et plusieurs auteurs puisqu'elle bosse avec plusieurs auteurs donc cette idée d'être une muse elle est complètement assumé par fishback elle écrit elle même mais elle dit qu'elle peut écrire pour les autres elle peut pas encore écrire pour elle même comme s'il fallait se regarder comme s'il y avait une sorte de pudeur ou une forme d'indécence fishback muse et sirène à semaine prochaine